Avis aux automobilistes, stationnés en double fil en espérant ne pas se faire prendre, c'est bientôt terminé. On en parlait depuis longtemps, c'est chose faite. Ajaccio se dote de caméras de verbalisation. De Saint-Joseph à la place Millau, plus rien n'échappera à l'œil de la police municipale. Le principe c'est depuis ce PC de pouvoir intervenir rapidement. Parce qu'autrefois, si un véhicule bloquait le cours Napoléon, le temps qu'on s'y rende avec les embouteillages, souvent l'infraction était terminée mais le mal était causé. Donc depuis ici, nous pouvons, avec mesure, on met le curseur, dire voilà, ça fait deux minutes, il a déposé, s'il y a un enfant à bord, on comprend, s'il n'y a pas d'enfant à bord, c'est simplement pour aller se boire un café, mais dans ce cas-là, on verbalisera. Le principe est simple, après avoir relevé une infraction via ces caméras, les agents dressent un procès verbal numérique qui, une fois validé, est directement transmis sur le continent. Sur un trottoir, par exemple, on peut blesser peut-être cinq minutes, éventuellement si on est indulgent. Donc une fois que les cinq minutes sont passées, on retourne dans la contravention, on prend de nouveau une image de contexte et une image de nouveau de l'immatriculation. On valide et à ce moment-là, on peut transmettre directement à Rennes. L'objectif du dispositif, fluidifier la circulation mais surtout limiter les incivilités, pas vraiment appréciées par certains automobilistes. Juste pour la poste, on fait cinq minutes, je récupère un collier ou après je m'en vais. Vous ne saviez pas qu'il y avait des caméras ? Non, non, non. Vous en pensez quoi ? C'est chiant maintenant, c'est vrai. Début des hostilités prévues le 4 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada